Europe 1, le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cet accident qui s'est produit hier sur le tournage de l'émission La France a un incroyable talent. Jérôme Ivani Tchinko, vous êtes notre spécialiste média, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors on va revenir sur ce qui s'est passé donc sur le tournage de cette émission qui en était seulement hier à sa deuxième journée d'enregistrement. Eh bien nous sommes à Rueil-Malmaison hier au théâtre André Malraux. C'est là que se tourne actuellement effectivement la neuvième saison du talent show de M6, La France a un incroyable talent. Mené cette année par Louise Eclande et Alex Goud, et là survient un incident très rare. Le premier sur le tournage de l'émission, c'est le site internet de TVMag qui nous l'a appris hier. Nous en sommes donc au deuxième jour d'enregistrement des auditions et Camille, 24 ans, originaire d'Alsace, monte sur scène avec son partenaire. Leur numéro mélange jonglage et performances de cracheurs de feu. Et soudain, le feu prend sur la jeune femme, d'abord sur son bras, puis sur son visage. Panique à bord, l'enregistrement est immédiatement arrêté. Les services de sécurité interviennent très rapidement, le jury et le public sont sous le choc. Les pompiers qui sont en permanence dans les coulisses évidemment parviennent à éteindre le feu sur la jeune femme et évacuent immédiatement la candidate. Alors la question qu'on se pose bien évidemment, c'est comment va cette jeune femme ce matin ? Eh bien ce matin, elle va bien. On apprend effectivement que ses blessures sont plutôt superficielles. Elle est brûlée superficiellement au premier degré au visage, à l'oreille et aux mains. Les nouvelles sont donc plutôt rassurantes. Et d'ailleurs, on apprend aussi ce matin, et l'anecdote est plutôt rigolote, c'est qu'après avoir été soignée aux urgences, elle est même revenue dans les studios, histoire de rassurer le public et les jurés. Et même, nous racontons ce matin, histoire de demander sa note auprès des jurés. Donc ça veut dire que finalement, elle allait plutôt pas trop mal. Dans cette affaire, en tout cas, on peut souligner l'effort de communication de la part de M6, qui a immédiatement parlé et évoqué le sujet auprès de la presse, pour éviter justement que soient soulevées les questions de sécurité. Alex Goud, quant à lui, l'animateur de La France a un incroyable talent, a posté cette nuit un message sur Twitter. Il embrasse très fort Camille et lui souhaite un prompt rétablissement. Plus de peur que de mal, donc pour cette jeune candidate. On imagine qu'on doit pousser un grand ouf de soulagement du côté de la production et de la chaîne ce matin. Merci beaucoup Jérôme Humani. Merci beaucoup.